Ce roman s'est venu d'abord avec un texte assez court de quelques pages qu'une revue m'avait commandé, c'était la revue Ravage. J'ai écrit 2-3 pages sur un sujet qu'on m'avait demandé original et perturbant, donc j'ai choisi le sujet de l'excrément. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait la directrice de la revue, Isabelle Sorin, a été tellement enthousiaste sur le texte qu'elle m'a encouragé à en faire un roman. Je me suis un peu plongé dans cette thématique, dans cette matière, dans ce matériau, et puis j'en ai fait une fiction qui maintenant est terminée, est achevée. Il faut prendre l'excrément comme un matériau, comme une matière. Ce que j'ai voulu faire c'était me mettre à la place de quelqu'un qui glissait d'une fascination pour les formes, d'une fascination pour la matière, et donc quand on suit la logique, quand on essaie de rentrer dans la logique du narrateur, il faut aller jusqu'au bout de la matière, donc l'explorer complètement, et comme c'est une matière qui est excrétée par définition, peut-être que pour explorer le fantasme jusqu'au bout, il a fallu, pour le personnage, entrer dans la démarche inverse, donc à partir de là, le roman s'est construit en essayant de développer un parcours du narrateur, de l'excrétion vers la digestion, enfin la redigestion, et donc la logique c'était vraiment utiliser l'excrément comme un matériau de base dans lequel on avance dans l'exploration jusqu'à ses extrêmes limites. Sans doute que cet extrême, ce n'est pas extrémiste, mais je pense qu'effectivement c'est extrême dans le sens où il y a une logique d'aller au bout de quelque chose, aller aux limites de ce qu'on peut faire avec son corps, avec les déjections de son corps. Dans ce sens-là, effectivement, c'est un roman qui cherche l'extrême en tout cas. De toute façon, c'est évident qu'il y a beaucoup de métaphores et d'images, enfin de connotations qui tournent autour. Après, mon objectif, c'était de ne pas enfermer non plus le roman dans un seul type de métaphore, dans une allégorie, donc il fallait que toutes les connotations autour de l'excrément existent dans le roman, mais restent suffisamment souples et suggérées pour que chacun puisse projeter un peu ses propres interprétations et ses propres fantasmes autour de la matière fécale. C'est une façon pour l'organique, en fait. Je pense que ce qui m'intéressait dans la matière fécale, c'était qu'on n'est ni dans le complètement vivant ni dans le complètement mort, et donc du coup, c'était aussi une occasion de regarder ce qu'il y a à la limite. Donc, la matière fécale était le sujet du livre, mais on pourrait imaginer d'autres types de matière ou de formes mi-vivantes, mi-mortes. En tout cas, c'était pour moi aussi l'occasion de montrer que la mort, qui peut parfois faire tellement peur, ou à laquelle on préfère ne pas penser, fait quand même partie d'un grand tout de cycle, de processus, et que tout n'est pas forcément irréversible ou tranché entre les formes jeunes vivantes parfaites et puis le côté cadavérique. Donc, entre les deux, il y a tout un tas de possibles et qui, finalement, sont rassurantes, puisque ça veut dire que la vie et la mort, c'est une sorte de tissu conjonctif dans lequel il ne s'agit pas de choisir un camp ou un autre ou d'avoir peur d'un camp ou d'un autre. Il y a probablement quelque chose de politique et de social, mais je n'ai pas voulu en faire non plus une thèse ou un programme. Le but étant plutôt de faire réfléchir à la manière dont on considère notre corps, on peut en dire aussi une manière dont on considère le corps politique et social. Donc, c'est vrai que le personnage qui, au départ, est plutôt quelqu'un d'élitiste, qui est engagé plutôt dans un parcours professionnel prestigieux, on vient se poser des questions sur son corps, et donc, du même coup, se poser aussi des questions sur sa place dans le corps social et comment on élige ou on méprise peut-être certaines fonctions, entre guillemets, ou certains organes de notre corps, et ce qui n'est pas forcément justifié. Donc, ça, c'est une démarche qui fait petit à petit dans le roman. C'est vrai que si le lecteur pouvait aussi avoir cette clé de lecture, je pense que ça fait partie des deux interprétations possibles. Moi, j'ai fait plusieurs années d'études mathématiques, donc forcément, les formes, les surfaces, les volumes, ça m'a toujours interpellé, même d'un point de vue esthétique. Et donc, j'ai aussi voulu retranscrire ça dans la psychologie du personnage, qui, effectivement, part au début du roman, part avec une fascination assez profonde pour ses formes, pour ses surfaces. Et donc, c'était aussi pour moi un moyen d'introduire petit à petit le thème de l'intérieur, l'extérieur, et donc d'expliquer aussi pourquoi ce personnage, qui au départ, est plutôt quelqu'un d'abstrait, d'intercé par les formes, comment il peut en arriver à découvrir la matière et son intérieur. Donc, c'était une sorte d'outil pour lui, de voie, de porte d'entrée vers son intérieur. Je ne me suis jamais posé la question d'écrire le roman à la troisième personne. Il a toujours commencé à la première personne, puisque l'objectif étant aussi de décrire un parcours psychologique qui va d'un extrême à l'autre, de l'extrême de l'abstraction des mathématiques vers la matière, l'abjection, et donc la matière fécale. Donc, je me suis tout de suite dit qu'en écrivant la première personne, c'était le meilleur moyen pour faire comprendre de l'intérieur, justement, ce parcours. En écrivant la troisième personne, ça aurait pu se transformer en le portrait médical d'un pervers, et ce n'était pas du tout l'objectif. Donc, pour moi, la question ne s'est jamais posée, c'était à la première personne, et ce n'était pas forcément difficile, dans le sens où moi-même, pour essayer de comprendre le personnage, j'ai dû me mettre à sa place. Donc, finalement, ça a été assez naturel. Le but, c'était effectivement de jouer sur différents registres. Ce n'était pas de faire forcément quelque chose qui m'est totalement mal à l'aise, ou qui est totalement effrayant. Mais, de toute façon, dans la matière fécale, il y a une dimension humoristique et comique à la base. Donc, il n'y avait pas de raison pour moi que je ne l'exploite pas. Et c'est vrai que s'il y a des passages qui peuvent être comme comiques ou drôles, c'est tant mieux. Et peut-être qu'une personne pourrait trouver un passage effrayant, et une autre personne trouvera ce passage très drôle. Et inversement, si le roman évoque des ambiances différentes et ambiguës entre le rire et le malaise, l'objectif est atteint. Alors, j'ai pensé au lecteur dans la narration, c'est-à-dire dans le sens où j'aime bien les écrivains qui sont des grands narrateurs, c'est-à-dire qui sont capables de susciter l'intérêt du lecteur et de construire une fiction avec des... Je ne dirais pas des rebondissements, mais des... Mais si, finalement, des rebondissements, en tout cas une narration qui évolue et qui a un parcours. Donc, j'ai pensé au lecteur dans ce sens-là. Je ne voulais pas que ça se transforme en quelque chose de statique et de pesant. Par contre, je n'ai pas pensé au lecteur lorsqu'il s'agissait d'aller au bout de la description des sensations. Là, je me suis dit, le lecteur, il viendra ou il ne viendra pas, mais je ne censure pas. Donc, je suis allé jusqu'au bout des descriptions, des sensations, des gestes. Et dans ces cas-là, je ne pense pas à ce que pourrait ressentir le lecteur. Je pense à ce que pourrait ressentir le lecteur dans le rythme de la narration, qui pour moi est important. J'ai aussi pensé, en écrivant ce roman, aux romans noirs, anglais et allemands. J'ai pensé à Goethe et à Faust. J'ai pensé à Dante. J'ai pensé aussi à ces références-là. Et à William Bleck, qui est en citation au début du livre. Donc, moi, j'avais aussi en tête ces images d'œuvres qui s'interrogent sur l'enfer, le paradis, le bien, le mal. Est-ce que pour atteindre une forme d'exaltation, de perfection, il ne faut pas passer par l'objection la plus totale ? Enfin, tous ces rêves et ces cauchemars qui ont traversé la littérature romantique du XIXe siècle, c'était aussi une des influences du livre. Donc, je voulais également que ça transparaisse un peu en filigrane dans le roman. À un moment, je me suis posé la question de savoir s'il fallait effectivement que je fasse manger de la merde par le personnage. En me disant, là, est-ce que je ne suis pas en train de dépasser les bornes et juste de perdre les trois quarts de mes lecteurs ? Donc, c'est une question que je me suis posée. En même temps, j'avais commencé le livre et si j'arrêtais à ce moment-là, c'était un aveu d'échec ou d'impuissance face au sujet. En gros, la merde était plus forte que moi. Je n'avais pas réussi à aller jusqu'au bout. Elle était plus forte que le personnage, elle était plus forte que l'auteur, elle était plus forte que tout le monde. Et donc, je me suis dit, je ne peux pas arrêter là. Le personnage, il a une quête d'absolu. De toute façon, la personnalité, le caractère du narrateur est tel au début du roman que c'est quelqu'un qui, de toute façon, ira au bout. Donc, il ne faut pas que j'arrête le personnage à cette étape-là, sous prétexte que je peux perdre un certain nombre de lecteurs. Donc, celui-là est au bout. J'ai franchi cette scène où, effectivement, il mange sa crotte. Et à partir du moment où j'avais franchi cette étape-là, après, effectivement, je n'ai plus jamais eu cette question de est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas ? Je pense que c'était un peu un point de non-retour pour le personnage et aussi pour le lecteur, à mon avis. Je pense que si le lecteur passe ce chapitre, à mon avis, après, il est parti dans la même quête que le personnage et il va jusqu'au bout. Mais c'est vrai que, pour moi aussi, ça a été un moment de... J'y vais, j'y vais pas. Finalement, j'y suis allé. Je suis revenu tout de suite puisque c'était le titre de la première nouvelle de quelques pages. Donc, ça, c'est vraiment le titre qui est venu immédiatement. Après, c'est vrai que j'ai eu des moments de réflexion en me demandant est-ce que c'est un mot que les gens vont connaître ? Est-ce que ça va être un titre séduisant ou plutôt un titre rebutant ? Donc, j'ai eu des phases de réflexion. Est-ce qu'il faut que j'aimais quelque chose de plus métaphorique ou de plus voilé ? Et puis, finalement, je me suis dit qu'un titre sobre et descriptif était la meilleure solution. Donc, je suis resté au titre initial, au court profil.